Bonjour à tous, le marché parisien évolue autour de l'équilibre à l'ouverture avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Et on suivra Ingenico qui est entré en négociation exclusive pour le rachat de Global Collect. Il s'agit d'un spécialiste des services intégrés de paiement en ligne pour une valeur d'entreprise de 820 millions d'euros. JC Decaux a annoncé le renouvellement pour 15 ans de son contrat à Cologne pour une partie de la gestion des abribus et du mobilier urbain. Le groupe gère cette concession depuis 1983. Et puis Next Radio TV va déposer un recours contre TF1 devant l'autorité de la concurrence. Il accuse le premier groupe privé de télévision français de position dominante sur le marché de la publicité. Un gros plan ce matin sur la compagnie Air France qui pourrait être traduite devant un tribunal correctionnel dans le cadre de l'accident du vol Rio-Paris. C'était en juin 2009. C'est en tout cas ce qu'ont laissé entendre hier plusieurs avocats de victimes de la catastrophe. Alors que le juge d'instruction a annoncé la fin de l'enquête, la compagnie a réagi en s'étonnant de ce possible renvoi dans le volet pénal de l'affaire. Alors même qu'elle n'a pas eu connaissance de charges précises susceptibles d'être retenue contre elle par la justice. Le transporteur rappelle que la procédure pénale offre au parti un délai de trois mois à compter de la notification par les juges d'instruction de l'avis d'information pour déposer de nouvelles observations et le cas échéant formuler une demande de non-lieu. Fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à midi. Fin de ce flash.